T'envoies un perso sans protection tout dedans, enfin c'est trop compliqué. Je vois pas réellement comment ils vont réussir un rush en fait. Après je peux me tromper mais... Mais bon, j'ai des doutes. C'est parti, c'est parti ! Moi qui se lance, alors... Initiative, initiative... Alors, l'initiative est pas dégueu pour les rouges en vrai. Parce qu'on a le FK juste après les nues, ça peut être assez bien, on peut pas... On peut pas débuff les armures. Et on a le Sadia qui bug. Et le Sadia qui est très très avancé d'ailleurs. Je me demande qu'est-ce qu'il veut faire avec ce positionnement, j'espère qu'il va pouvoir jouer. Et donc je disais oui pour l'initiative. L'attaque Tyrell se ferait pas trop contrée par le Xelor, donc faut voir. On va voir combien ils vont décider de jouer, Tacti ou peut-être Harponeuse. Peut-être même Guardian, même si ça me paraît très très bizarre de jouer Guardian. Bon, du coup on a réussi à placer une petite herbe folle, on a retiré deux PM à court net. Et puis on tape un petit peu, on a un petit Doppel. Et ce Doppel même qui retire un PM. Tout est normal. Et voilà. Donc on a un Nitrof qui joue avec énormément de Vita, qui joue en Etyp. Pour empêcher le Focus. Et on a un Hyperm... Ouh... Qu'est-ce que c'est que ce stuff assez chimique là ? Euh ouais bon... Je sais pas trop ce qu'il a... Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour des stuff ? Ouais vas-y on peut faire ça. On peut faire ça, de toute façon il va pas se passer grand chose, ça va préparer le T2. Alors du coup, tu veux qu'on commence par les rouges ? Oui, s'il te plaît. Alors, du côté du Sadida, on a un mod... Euh... Alors il n'y a pas d'anneau chevelu, mais ça apparente un petit peu à de la Strigide. Donc j'imagine que ça reste du classique en Strigida guerrier et qu'on a préféré mettre un autre anneau. C'est-à-dire un Picano par exemple. Du côté du Fekka... Alors le Fekka c'est un peu différent. Il y a l'air d'avoir... Non il n'y a pas un casque drague. On a beaucoup de Tocs qui n'y a pas... Je vois pas trop ce qu'il a honnêtement le... J'ai envie de dire un peu le même stuff que le Sadie. De la Strigide, mais sans anneau chevelu. Mais honnêtement, je ne peux pas me faire sur le problème. Déjà il n'y a pas des types sur ce Fekka, ça c'est sûr. Mais je ne saurais pas dire exactement ce qu'il a. Mais voilà, ça ressemble fortement quand même à de la Strigide en Daguerri. Du côté du Steamer, là par contre c'est beaucoup plus classique. Un Strigide, Saint-Acé, Daguerri. Et sans Masco Kutoulou. Donc probablement il y a un casque Mrs. Freeze. Et du côté du Yop, on a pareil avec un anneau très mal et faible. Mais... Ou des abominables aussi. J'imagine que c'est des abominables. Donc avec 4 FX, mais ouais c'est du Strigide. Anneau chevelu, s'abominable. Re. On était en train de faire le tour des stuff. Ah. Arrive-toi. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de ce Steam-là ? Et voilà, on va jouer à repos. On va jouer à repos, c'est ce qui paraissait un peu le plus logique. Une optique d'avancer. Ah mais c'est une équipe qui joue le Fekka avec la baguette Maléfice. Ah c'est eux. C'est eux, c'est eux. Bah je ne sais pas. Je dois t'avouer que son stuff ne me faisait pas penser à grand chose. A qui ? Au Fekka justement. Donc c'est peut-être lui qui joue en Maléfice. La baguette Maléfice. Avec un nano qui, après je ne sais pas. Ouais, sûrement un casque de regolage, du Galerais. Ok, du coup du côté des bleus, on a les nuans Nida Cetip. Donc du classique. Le Xellore en montage. Oula. Il y a quelques items qui changent, mais ouais ça reste du montage. Il n'y a pas plus de réserve, mais en même temps il n'y a pas besoin. Oui, oui, non, non, il y a raison. Après. Le Yupp qui joue, bah pareil, en strigide à deux chevelus. Oh. Classique. Et l'upermage par contre, j'ai regardé et je n'arrivais pas à voir. Il me semble qu'on a déjà expliqué de vous des réflexes. On a mis l'upermage à Cham. À Cham tu penses ? Ouais. Il faut que j'arrive à retenir. La dernière fois que j'ai regardé que j'ai déjà joué, il le jouait comme ça. C'était le même stuff, c'était les mêmes règles. Je ne sais pas du tout ce que c'est les 10 fixeterres. Bah ouais, je ne sais pas non plus. Mais bon, on va retenir que c'est de la Cham. Je ne sais pas, il a dû faire un petit peu de chimique. Oui, moi je l'ai déjà ouvert. Ouvrez le chat et... Oui, je voulais parler de la pop-up, de Twitch. Moi, je l'ai déjà ouvert. Ah ouais, du coup, maclove77, on dit sur Yop, weboff, Yopfuleb. Non, on 6 sur Yop, c'est très très classique en tout cas. C'est beaucoup plus classique que du 12.5 par exemple. Et c'est les stuff très très classiques des Yop. La grande et grande majorité des Yop vont jouer en 11PS, 6PM. C'est un stuff terfeux d'Aguélie. Ouais, c'est beaucoup plus sur le table. Ouais, c'est beaucoup plus rentable en termes de tours. Et puis, de toute façon, on ne joue pas colère. Généralement, 4v4, c'est très très rare. Donc bon, le 12.5 n'est pas très très utile. Après, il pourra jouer l'Elio Full-O, mais bon... L'Elio Full-O, moi j'aime bien. Honnêtement, Elio HM, je demande à voir. Pardon, Elio Hyper... Ça permet d'avoir plus de combinaisons. Ouais, ouais, c'est ça. Et la Nouveau Fat V-Life pour les restes fixes, oui, là. Ouais, des combinaisons élémentaires plus rapidement, mais... Mais bon, après, un petit peu moins de Burst. Mais bon, après, c'est... C'est le choix. Du coup, à Destiny Troph, on va directement essayer de tuer cette surpuissante, qui s'est bien fait bloquer d'ailleurs. C'est assez rigolo. Et on va l'instant kill. On s'expose un petit peu, mais il n'y a pas non plus de moyen de ramener, donc... Donc, ça va. Donc, on tue directement surpuissante, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Du coup, on avait claqué l'accélération sur... Mais d'ailleurs, elle avait été... Alors, attends, avant que j'ai mal vu, elle avait été claqué un tour trop tôt, cette accélération. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas compris, parce qu'on a claqué tour 1, mais j'ai pas compris pourquoi. Après, il risque pas d'en avoir besoin, mais... Mais bon, j'ai pas trop compris. Et ouais, du coup, ouais, non, du 12-6 sur Yop, ça fait généralement beaucoup trop de... Beaucoup trop de sacrifice pour y arriver, et honnêtement, le 12e PA est pas très... Est vraiment pas nécessaire. Parce que les combos bons, daguerris, daguerris... Ouais. Pas bon du 12e PA. Après, c'est joué, enfin, ça existe. Ouais, il va se faire des bœufs, enfin, c'est pas dingue. Ouais, du coup, voilà, ce Doppel qui tape un petit peu, et du coup, voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va décider de ramener. C'est possible qu'on décide de ramener le FK, c'est pas généralement le meilleur focus. Mais moi, je préférerais le Sadi, honnêtement, si j'étais lui. Bah, le FK, il va juste de jouer, quoi. D'accord, pardon ? Voilà, on ramène le Sadi. On a pas bien entendu ce que tu disais, Tank. Ah bah, du coup, il faut répéter, gars. Je sais pas du tout. Il est fou, il est fou. Non, n'inquiète pas, c'était peut-être pas pour nous, voilà. Ouais, je pense qu'il avait oublié. Bon, en tout cas, du coup, on a décidé de ramener le Sadi. C'est un très, très bon choix. C'est une classe qui galère un petit peu à s'auto-protéger. Et puis, qui n'a pas de réelle mobilité, mis à part le Groot. Donc, c'est un très bon choix de focus. Ce qui est là, on avait pas mis le bouclier FK, on a préféré le mettre sur le Yop. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, je trouve. Mais c'est un choix, on veut peut-être directement rocher. Mais ça me parlait un petit peu évident que ça allait pas être lui le focus. Je le vois pas trop pour ce bouclier FK. Après, voilà. Et du coup, voilà, du côté de ce Simon, on ne se pose pas question. On va directement rocher. Ah ouais, c'est clair, il y a que ça à faire, maintenant. Ah ouais. Alors, une TAC-Réal, qu'est-ce qu'on va faire avec cette TAC-Réal-là ? Il y a une TAC-Réal-là. Oula, je n'ai pas compris, là. On aurait pu mettre un petit sort avant, puis même la TAC-Réal ne sert à rien, honnêtement. Elle lui a même donné un PM au Yop, pour se rapprocher. Parce qu'il ne pouvait pas les pressions sans bon, maintenant il peut. Mais on s'en fout, on décide de bon. Ça va probablement être du double héros précis. Ah, il est dopou. Ah, il est peut-être dopou. Ouais, il a zéro TAC. Il est rotou. Ouais, ouais. Son stumer, oui, ça va, je n'ai pas pensé. Par contre, ça, c'est pas petit, on aurait peut-être pu les faire avant. Mais voilà, ça va être encore une TAC-Réal-là, une concentration, probablement. Ou peut-être charger la Destin, je n'ai pas vu. Non, elle n'a pas été chargée T1, elle a chargé la colère. Peut-être charger une Destin, ça pourrait être plus rentable que des dopou. On ne pense même pas que ça soit rentable, la Destin. Ah ouais, non. Les gros, gros dopou, quand même, ça fait très, très, très mal. Donc, probablement, peut-être pas des déguerries. Alors, il y a peut-être un arc chaleur. Oui, pour le zéro TAC, j'imagine que c'est ça. Ouais. Les zéro TAC, après, ça peut venir du bousculeur majeur aussi. Ah, là, c'est l'hypermage qui apprend. Mais après, il faut que ça... Ouais, un focus en l'hypermage, c'est pas la meilleure idée. Enfin, c'est pas le meilleur choix, disons. Après, il était un peu obligé. Ça, c'est bien. Et on joue aussi dopou, du côté de ce yap, ça revient vraiment à la base, les dopou. C'est tellement rentable. Ah, c'est vrai. C'est très rentable. Le duel qui n'est pas trop mal, on ne va pas vraiment pouvoir mettre de grosses phases de burst comme on aurait aimé la mettre avec un sabre d'acham, par exemple. Autre perso, il a tapé tour 1, je n'ai pas l'habitude. Qui donc ? Qui donc ? De qui parles-tu ? Non. Ah. Mais il répond... Dis-moi ce qui ne va pas à Tank. Il faudrait que tu augmentes un peu Pikagi, parce que... Pikagi te parle parfois. Moi, je vais augmenter le son de mon PC, c'est bon. Parce que là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu m'as dit, tu m'as dit non. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop compris. En fait, c'est parce que j'ai répondu à ma question tout seul. Ah. Ah, d'accord, tout s'explique. Genre, je me posais la question, est-ce qu'il a mis des états autour 1 ? Et la réponse, c'est non. Non, il n'a pas eu la ligne de vue. Tu dis qu'on a mis une gonflable, la gonflable qui a probablement donné des PM à ce FK. Parce qu'il peut ne... Par contre, là, ce qui serait bien, c'est que... Le Xel, il joue quand ? Le Xel, il met une gelure au Yop, comme ça, il revient loin, puis vu qu'il est duel, il va Groot pour ça. Ah, il a bon en fin de tour ? Il me semble. Ah, c'est une erreur, ça, contre un Xel. Je crois que c'était pour mettre les faiblesses, parce qu'il était trop loin. Ouais, ouais. Mais bon... Oui, il a bon en fin de tour, vu qu'il a le malus sur le... Bon, après, tu me diras, s'il aurait bon pu s'utiliser un APM, ça aurait été rollback gelure ou double gelure, donc ça ne revient pas. Il n'a pas l'accent, là ? Ah, ben alors, on ne va pas le faire. C'est dommage, je ne pourrais pas corruptrer tout ça. Et est-ce qu'on va plutôt corruptrer le steamer qui va pouvoir évoluer sa harponaise ? Il n'y a pas de la ligne de vue, là, si. Euh, je pense. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas besoin de ligne de vue sur le global, alors. Ah, bon, on décide de retraite. C'est pas débile, hein ? C'est pas débile, la retraite. On est encore à portée d'érosion. Moi, je pense que, du coup, le Pekab à Trev, ou... Ouais, mais du coup, on va taper sur l'héros, quoi. Mais c'est même pas ouf de Trev, vu qu'il a pressé l'Yop. C'est compliqué, là, c'est compliqué, parce qu'on a un Yop qui est de duel, qui ne va pas pouvoir taper. L'autre Yop est encore à portée d'érosion, donc même s'il sort de pression, on va pouvoir faire quelques dégâts. Le 7-10, il est au CAC de l'Upermage. Ouais, il va encore à corde de l'Upermage. Il va Trev, ouais, il lui reste 3-1. Non, même pas, non, même pas. Ah, c'est risqué, ça, par contre. Ouais, c'est risqué, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Il y a quoi sur le 7-10 ? Plus rien. Bah là, je ne pense même pas qu'il va passer le tour, le 7-10. Ouais, on n'a plus le rempart. Ouais, Max. Oula, qu'est-ce qu'on fait, là, par contre ? Euh... Ah ? Peut-être avec une deuxième, je ne sais pas où il revient. S'il revient une case devant L'Yop, ça peut être cool. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Avec l'état Téléfrag, on n'a plus. Ah, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Ouais, mais bon, du coup, on le met contre le mur, et je pense que L'Yop finit avec les deux poux. Non, il ne va pas signer. Sortit précis, 7 PA. Non, non, il n'a que 7 PA. Ouais, coqueux. Il va mettre deux intimes, lib B, ça va faire quoi ? Il va lui rester 700 points de vie, un truc comme ça. Ouais, ça va être lib B double intime, je pense. Ou peut-être remettre la pression. Non, non, coque-comme. Il peut remettre la pression, ce n'est pas rentable. Ouais, lib B double intime. L'Upermuge, il ne pourra pas topper du tout, on n'a pas la portée pour l'Ether. Le Trahardant qui ne passera pas non plus. Et du coup, le Steamer, qui n'a rien à faire, qui tape des invos, met des resacs sur des kawattes. Ouais. C'est un peu la dèche. Et Starponeuse qui est en train de détruire les invocations de son propre camp. Ouais. Ça fait super mal, hein. Avec l'EB, il passe 385 points de vie. Euh... Je me demande si le Doppel... Non, le Doppel Uper finira pas. Peut-être... Ah bah non, l'EU, je vois prête pas ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'ouvre, ça ne sert pas à grand-chose. Euh... Je pense qu'il essaie de bloquer la ligne de boucle route sur lui, mais... L'Uper, il faut que tu a l'Ether. Oui, mais le souffle n'était pas très utile. J'ai pas trop compris. Il n'avait pas de ligne de vue pour taper, non. Qu'on va se booster ? Il serait peut-être bien de se mettre un petit bouclier élémentaire, à la limite. Bah... Ça sert pas à grand-chose, parce que je pense qu'il a libéré la ligne de vue pour courir Playoff, justement. Hum... Ouais, voilà. On tue la cahote. Ouais, puis il est full life, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était histoire d'assurer, tu vois. Et là, ça dit qu'il va encore une fois passer son temps, mais... Mais voilà, si c'est... Comme dit, ils n'ont pas assez de moyens d'avancer, hein. Pour rejoindre son pote, la retraite qui les a totalement bloqués. Il peut peut-être tuer la Saint-Croix, mais il faudra même pas... Ouais, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, déjà, il l'a... Je pense pas qu'il l'a tuée. Quoi qu'est-ce que c'est ce que tu as passé cette ville, hein ? Euh, ce stuff... Moi, pour moi, il est en... En strigide Saint-Acé, mais sans... Sans anneaux chevelus. Du moins, c'est ce que je pense. Sans anneaux chevelus, ouais. Enfin... Avec un picano, à la limite. Oh, elle m'a l'issue, ouais. Ouais, peut-être. C'est possible, hein. Je sais pas, je sais pas, honnêtement. Il va pousser les nids, ouais. Ah, c'est... Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Il peut prendre deux roulages et il meurt, je pense. Ouais, ouais, mais au moins, il empêche... Il empêche... Il empêche la corrupte, quoi. Je la corrupte, on va se donner une chance. Ou je pense qu'il le... Ah, ok. Ah, pis si. Bah, cupi, au pire. Et cupi, double roulage, s'il est à la portée. On a pas l'air de l'avoir. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 9pm, le... Le Fekka, il pourra treft, épée et maléfice que sans celle. Ouais. On a pris beaucoup d'avancées. Ouais, il faudra la mêlée. J'ai pas trop compris pourquoi il a... Il a fait ça. Petite désinvo sur l'arbre aurait été... Plus intéressant. Ouais, voilà. Ouais, voilà. S3pa, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire ? Euh... Petit roulage sur la tactile, non. On sert pas grand chose, n'est-ce pas ? Ouais, du coup, là, c'est à partir TP... Ou peut-être deux coups de maléfice, quoi ? TP double coup de maléfice, ouais. Ou un coup de... Avec la synchro, il tombe, hein. TP double coup de maléfice. Pour moi, il faut trêve, obligatoirement. Ouais, je pense aussi. La synchro le tue, à mon avis. Ouais, trêve. Voilà, trêve maléfice. On est obligé. Pfff... Oh oui, d'accord. Opla. Très, très, très gros soin. Bon, alors certes, on était boost en intel, mais... Mais ça fait très, très mal, hein, quand même. Enfin, ça fait très, très mal. Plus 1000. Par contre, ouais. On a TP en fin de tour, du coup... Ah non. Et là, on va TP, on va aller très, très loin, et on va se rambo. Et le FK est à Bagdad et il a plus de PA. Ouais, ouais, c'est ce qu'il va faire. Il peut... Limite même... Ah non. Ah non. Il lui manquerait un PA. Ok, on va juste aller loin. Ce qu'on a à faire pour 2 PA... Ouais, voilà, on enlève un petit peu de PA, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Et voilà, et ce FK qui est encore une fois très, très mal. Bon, on a quand même les 9 PM. Donc, bah... Quoi que l'Initrof pour les débuffs. Ouais. Ça va être assez cool. Ou même le Corrupt, tout simplement. Mais je pense que c'est pas super rentable. Honnêtement, si j'étais l'Initrof, prochain tour, c'est Corrupt du Steamer et... Débuff... Débuffra le PM sur ce FK. Le FK fait rien, le Steamer fait rien non plus. On charge le FN. Est-ce qu'il y a encore de l'érosion sur Supermage ? Il me semble... Ah oui, c'est vrai qu'on dit. Encore 20%. Enfin, pour ça, on va quand même pouvoir mettre des bonnes Intimidations. Mais on n'aura que 9 PA. Il va falloir recharger l'érosion, sinon elle va partir. Oui, elle part à ce tour à l'érosion. Après, il va... Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui lag. Bon, là, du coup, pour ce IOP, qu'est-ce qu'on pourrait faire à part... Double pression, double anti ? Pas vraiment d'autre chose ? Moi, je pense qu'il peut faire double pression, double anti. On a la colère. Parce qu'on va peut-être pouvoir la... Il n'y a plus d'éros. Non, il n'y a plus d'éros. Ce serait pas très rentable, honnêtement. Une pression et une colère. Je ne pense pas que ce soit le meilleur. Moi, je mettrais deux pressions. Honnêtement, en mode 2 poux, je ne pense pas qu'autre chose que les anti soient rentables. Ouais, voilà. C'est tellement rentable. Une 369 sous la trêve. On va passer, ça dit, à 700 HP. Il va pouvoir se faire soigner. Ouais, c'est ça. Il va pouvoir se faire soigner. Puis même, on a pris encore un petit peu d'héros. Les anti, mine de rien, avec la force. Ça fait quand même quelques dégâts. Bon, là, on va quand même aller mettre un petit peu de dégâts sur Supermage. Les deux poux, plus la foenne, ça va passer. Ouais, il va prendre un peu, mais... Il va prendre peut-être du 500 par anti, mais... Oula, il y a en précis carrément. Une deuxième pression, l'IB double anti. 3-6-10, ouais, il peut. Ouais, je pense. Ah, puissance. Ah ouais, mais non, non, ça, c'est pas ouf. C'est même pas. Il y a un ennip juste avant, il va pouvoir le... Il va pouvoir le debuff. Je ne suis pas convaincu. Non, je ne suis pas convaincu personnellement. Une télérique. Une télérique propagation, peut-être. Elle est à terre, elle est à feu. C'est quoi déjà ? Il me semble qu'on lui aurait dû les dégâts. C'est déjà vu le nez, c'est déjà vu le nez. C'est déjà vu le nez ? Ah oui. J'ai pas joué Supermage. Moi, je l'ai joué, mais j'ai pas tout compris, quoi, tu vois. Ouais, de toute façon, il est nu, il n'a pas grand-chose à faire. Il va équiper son Supermage et corruptrer. Tu penses ? Moi, tu vois, je corruptrerai le steamer. Je débufferai le Fekia. Et je tipperai même pas, tu vois. Je mettrais juste un sac. Je pense même pas que ce soit nécessaire. Ouais, limite, il peut... Tu débuffes le Fekia, il perd... Ah non, non, il les perd pas, je n'ai rien dit. Il perdra autour du Sadi. Ah non, 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 si, il les perd. La gonflable n'a pas encore joué. Ouais. Ouais, t'as raison, c'est peut-être limite mieux. Du coup, genre, débuffe le Fekia, lui enlever DPM. Ah, l'arbre qui est pas mal fait. Après, on a la relance d'Axel, on l'a lancé tour 1. Ah non, il manque un portail là. Ah pardon. C'est 5 de portail minimum. Débuffe le, débuffe. Là, le débuff. Ce qu'il va y penser. Débuffe le, débuffe le, puis... Ouais, on a la maladresse avant, c'est pas con, on a plus de PM, donc plus de chances d'en retirer. Ah, et on va préférer, on va préférer E-Type. Et du coup, j'imagine que ça va... Ah bah non, non, on peut plus corrupt, hein. On peut plus corrupt, le steamer. Et on corrupt le Fekia. Ouais, c'est pas ouf. Aux grands mots, les grands remèdes. Après, ça permet de... De pas avoir de relance d'armure, de bouclier Fekia, et limite d'essayer de tomber le Yop. Ouais, ouais, pas de bastion non plus. Du coup, on va voir Sadi qui va tomber. Ouais, il y a une synchro. Parce que l'Upermag a mis des bullmets sur le Yop aussi. Ouais, ouais, il y a la synchro qui va... Alors, il faut voir, est-ce que l'Xelor pourra également essayer de débuffe le steamer ? Il va faire trois kilomètres ou pas ? Ouais, j'ai une idée. Ah bah oui. Euh, non, pas là. Non. Là, oui. Oui. La TP. Ouais, ok. C'est mort du Sadi là. Oh, ça fait tellement... Sur le Yop qui était vu le nez, un petit 2200. Le steamer qui était là au passage, un petit 2000. Et là, alors, certes, on a un steamer qui est en 11 PA, parce qu'on vient de se faire râle. On était en 13, on avait le contre-coup du flou, mais on vient de se faire râle. Et du coup, on va avoir un steamer, certes, qui est puissance, mais qui n'a que 11 PA, qui va taper sur du shield. Euh, la harpo. La harpo qui est évole, donc ça va faire mal, mais bon. On l'aime pas. Ah, Mclove qui dit bizarre ce combat. Ah, il était prévisible. Ouais, c'est... L'issue était prévisible, honnêtement. C'est logique que ça se passerait comme ça, mais après, il y a peut-être quelques trucs qu'ils auraient pu mieux faire pour la coop. Ouais, il y a eu... Ouais, si la coop, au final, avec la synchro, était bien. Ouais, ouais. Je vois pas comment ils auraient pu gagner, en fait. Sans Panda, sans rien, pour refuser très vite. Bah ouais, ouais, non. Pour moi, la draft était un peu ratée, pour le coup. Enfin, même sans ça, c'est parce qu'au deuxième combat, ils ont pas un truc foufou non plus. Bah, ouais, le deuxième combat, honnêtement, c'est du 50-50, hein. C'est du miroir avec... Ouais, voilà, c'est du miroir avec un roubleur et d'un autre côté un SRAM. Et voilà, donc ça va être la mort dessus, un petit coup d'Arc Shalei. On a une gardienne. On va pouvoir faire des antilles. On est posé. Deux antilles. Deuxième. Ça va être le DC. Ah non, ça c'est pas respect. Ouais, c'est pour taper mais c'est au même temps, mon avis. Ouais, mais c'était même pas rentable. C'était même pas rentable, je pense. Bon, enfin. Je pense qu'on s'en fout. Estupermage, il va pouvoir taper. J'espère qu'il va nous faire un petit coup de cac, une petite traversée. Allez, maîtrise cac, fais-moi plaisir. J'ai envie de voir. Si tu es au Sabordacham, je veux que tu nous le montres. Je crois qu'il est au Sabordacham. Ah, ça c'est moche. Ah oui, non, en effet, j'avais pas vu la cuirasse. Une petite flamiche, ça peut passer. Une contribution, ça passe aussi. Ouais, tu vois. Ah ouais, ouais, en effet. En effet, on a fait Sabordacham. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est le mode de jeu. Du coup, ouais. C'est pas forcément une mauvaise idée. Ah ouais, non, non. Non, mais de toute façon, honnêtement, en Elio, je pense qu'il y a tout qui est à peu près... Appréhensible. Ça lache des GG la compo, mais... Enfin bon, c'est vous qui l'avez décidé, hein, la compo. Ouais, c'est ça. C'est eux qui l'ont sélectionné, les classes d'emphase. Donc, si jamais ils ont quelque chose à reprocher, c'est à eux, quoi. Si vous voulez pas tomber contre du Xelor est nu, vous avez juste à pas le mettre. C'est ça. Ouh, et on est confiant, hein, rendez-vous combat 3. Après, je crois qu'il y avait des... Tu pouvais bannir une classe pour pas l'avoir du tout, hein, j'ai pas trop compris. Euh, ça, c'est dans le match 3, parce que le... Ah, c'est pas dans le match 3, d'accord. Bah... Il me semble que dans les deux premiers matchs... Ouais, c'est la même chose que le match. Ouais, c'est... C'est comme dans les phases 2. Ouais, mais... Je pensais que tout changeait pour les matchs finales, en fait. Ouais, non, non, non. D'accord. J'ai pas trop suivi non plus, donc je... Je peux pas dire à 100% que c'est ça. Non, non, mais je dis, hein, c'est moi qui ai fait les drafts, hein. En phase 2 poules, et... Faut pas vraiment faire ce genre de chose. Non, justement, c'était pour les passs finales, là-dessus. Ouais, non. Voilà, du coup, euh... J'ai vu un petit rendez-vous combat 3, là, dans le chat général. Ouais, pas non plus de trop prendre la confiance, hein, parce que... Ah... Pas vraiment... Ils ont pas énormément d'avantages, hein, notamment dans le combat 2. Euh... Enfin, le SRAM, à travers le portail, il est quand même moins fort que le Roublat, enfin... Oh, ça se joue. Ça se joue. Je pense que c'est du 50-50, honnêtement. Si jamais ils ont pas l'initiative, la compo SRAM, on galère. On va voir, mais... Ça dépendra beaucoup de lignes, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Comment ça se passe ? Ils lancent aussitôt, ou il y a un petit temps entre chaque match ? Ils lancent quand ils volent. Quand ils volent, ouais, d'accord. Re-haul. Re... Re... Le OZA en 4v4, c'est pas sur-cheater ? Aïe, aïe, aïe. C'est pas très très équilibré. Non, le OZA en 4v4, c'est clairement un abus. Oh, non. C'est... De l'Yus Fai, je suis désolé. Non, mais c'est... Et pourtant, je l'ai joué, hein. Je l'ai joué à ce Survivor. Donc je peux te le dire que c'est de l'Yus Fai, hein. Je suis en Team SRAM à tous les combats. Je peux te dire que c'est pas la joie. Oh, il va faire durer le relou. Le relou. Oh. Mais après, il a pas la TP. Il peut pas aller très très loin. De toute façon, il y a un Xé là. Ouais, il y a un Xé qui joue juste là. Il a pas la TP. Non, mais... Non, c'est pas une TP, ça. C'est pas... C'est pas vrai. C'est un téléglyphe. J'avoue que... Ah. Voilà. Si il a le cadran, le cadran paradoxe, ça fera largement le tap. Le double joli en rollback, oui. Ça passe pas. Non, il a utilisé 4 PM. Ouais, ouais, ça passe pas. Après... Ouais, voilà. Une TP, et puis c'est réglé. Voilà. Il est assez proche, là. Après, il est Bastion, hein. Donc... Après, je sais pas si l'Yup est 2 ou pas. Oui, c'est l'Yup est 2 poux, oui. D'accord. Raval... C'est deux teams de Raval qui s'affrontent. Mais bon, ça reste des joueurs de Domaine, quand même. C'est pour le Domaine, Energy. Ouais. Ouais, c'est Cortnet, etc. Ouais, Cortnet, Niska et tout. Ouais. Niska, j'ai hâte de le voir jouer Sadi, hein. J'adore le voir jouer Sadi, Niska. Je suis un petit fanboy. Euh... Il y a pas de Sadi, là, là. Non, il y a pas. Il y a pas de Sadi, là, dans le... Ils ont pas de Sadi, les bleus ? Ah non, non. Ils en ont pas. Non, non. La deuxième combo, c'est Elio, Roublar, Elio... C'est l'équilibre qu'il y avait. C'était dans le côté des rouges. C'était dans... Non, là, je crois qu'il y avait un Sadi. C'est équilibré, Yop, hein. Ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, franchement, je trouve ça... C'est pas Yop, c'est les stuff... Non, c'est Dopou. Oui, c'est Dopou. Oui, je suis d'accord. Est-ce que t'as vu les derniers stuff, là, qui sont pas disponibles sur cette bêta ? Non, c'est même... Il y a des trucs à faire en termes de dommages critiques et de dommages fixes. Alors, je peux vous assurer que si j'avais des Kamas, j'ai des stuff pour Zobel qui sont vraiment pas mal. À coup de Dagadou à 1800. Bon, ça, c'est environ pour cent. Le mode de pouce, c'est n'importe quoi. Mais vraiment. En fait, je me suis dit qu'après le nerf, ça allait plus jamais être jouable. Parce que voilà. Mais en fait, finalement, ça tape encore plus parce que maintenant, il y a plus de stats, il y a plus de tout, quoi. Bah, les stuff Dopou, surtout l'arche à l'oeil, ce genre de choses. Puis même, il y a eu la panneau Triton qui est sortie, qui donne des deux crites et des Dopou. Certes, il n'y a pas de stats, mais bon, il y a énormément de vie, énormément de sagesse, énormément de résistance. Donc, au final, ça compense. Et voilà, 8 tours. Et voilà, le combat à 8 tours. Une petite écrasante, voilà. Donc, un résultat assez prévisible quand même. J'ai Link dans la conv Survivor. Oui, bravo l'énergie. Ouais, félicitations énergie. J'ai Link dans la conv du Survivor. Les deux matchs du Yop de notre troisième match contre eux. C'était impressionnant. Ah oui, du 800 à un truc comme ça. C'est ça, c'est ça. On s'est fait spam un tee à 800. Cré cré, il est tombé en un tour, je crois. Moi, j'ai pris pareil, je me suis fait d'un an un tour. C'était assez... En fait, c'était un sens unique, en fait. Dis-toi déjà qu'au Goul Terminator de cette année, c'était déjà un petit peu le bordel. Parce que toi, tu n'as pas suivi, mais c'est Otomai qui jouait une team.